On va vous présenter le RMT Bioreg, pratiquement comme il a été présenté au ministère pendant le jury. Au niveau de ce RMT, il y a trois animateurs. Il y a moi, Alain Fer, directeur technique de la station Astrodor d'Angers. Et puis, il y a également Benoît Ritchie, qui est à l'INRA, excusez-moi, j'ai oublié le E, à l'INRA, et Adrien Ruch, également à l'INRAE, qui sont mes co-animateurs du RMT. Donc, on a construit ce RMT qui prend la suite de l'ancien RMT Biodiversité et Agriculture, il y a un an. En gros, on a été en jury en septembre 2019. Le RMT a été accepté courant décembre 2019. Et on a démarré en février 2020. Et ça s'est assez rapidement arrêté. On a fait une première réunion physique à Paris. Et après, on a eu le confinement. Donc, après, on a refait quelques réunions en virtuel pour commencer à organiser l'animation de ce RMT. Donc, on espérait faire un séminaire en physique aux vacances de la Toussaint, qui n'a-t-on pas été possible. Et du coup, on vous le propose en numérique maintenant. Donc, si vous en êtes d'accord, on va passer à la présentation. C'est moi qu'en chaîne, c'est ça ? Oui. Bonjour à tous. Donc, je vais introduire un peu la présentation qu'on a construite à trois avec Alain et Benoît. Et l'idée, comme ça a été évoqué, c'est de vous resituer un peu le cadre dans lequel on a pensé un peu les axes du RMT et le cadre qu'on a imaginé. Le contexte général, c'est le contexte que vous connaissez tous, évidemment, qui est le contexte d'un déclin massif, un effondrement massif de la biodiversité à l'échelle globale, aussi détectable à des échelles régionales, à des échelles spatiales plus faibles, et des enjeux scientifiques très forts autour des effets de l'agriculture sur la biodiversité, les services qu'elle rend, et des enjeux opérationnels de terrain, évidemment, liés à ces questions-là. Il y a de multiples preuves maintenant de ce constat-là. On peut mentionner le dernier rapport de l'IPBES qui fait état d'une espèce sur huit menacées d'extinction à très court terme, par exemple, et différents rapports comme le rapport EFES, écosystème agricole, piloté par l'INRA, qui fait état à peu près du même constat et de la nécessité un peu de progresser au niveau tant des connaissances que des outils un peu opérationnels pour limiter les effets négatifs de l'agriculture sur la biodiversité, et de favoriser les services écosystémiques. Je ne sais pas qui manipule les diapositives, mais je veux bien passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Merci. Et donc, dans ce contexte-là, l'agroécologie apparaît comme évidemment une voie possible pour concilier production agricole et respect de l'environnement. Et qu'est-ce que ça implique très concrètement ? Ça implique tout d'abord bien comprendre les processus écologiques qui supportent les services écosystémiques et les différentes fonctions rendues par la biodiversité, de bien comprendre les effets des changements environnementaux et, au premier plan, les pratiques agricoles sur ces fonctions clés, évidemment. Et dans un deuxième temps, de comprendre un peu le lien qui existe entre ces fonctions et les services rendus par la biodiversité d'un point de vue de l'utilisation un peu par les agriculteurs, en l'occurrence ici, en tout cas par les sociétés ou les sociaux écosystèmes, de ces fonctions-là. Du coup, tu peux passer à la diapositive après, merci. Et donc, nous, on a décidé de restreindre un petit peu le champ ou le périmètre du RMT à la régulation naturelle des ravageurs pour de multiples raisons. Mais la première, c'est que c'est un service écosystémique qui est très important et qui, évidemment, au premier plan, quand on parle de réduction des impacts environnementaux de la agriculture sur la biodiversité, puisqu'on évoque principalement la réduction de l'utilisation de produits phytosanitaires. Et juste pour rappel un peu, derrière ce vocable régulation naturelle ou régulation biologique, on fait référence à la fois à des processus de prédation et à la fois à des processus de parasitisme. C'est ça un peu qui définit le cadre un peu et le processus qu'on étudie ici. La diapositive, d'après, rappelle qu'évidemment, il y a de multiples drivers environnementaux, ou de multiples facteurs environnementaux qui affectent les interactions trophiques dans les agroécosystèmes. Ça va être des échelles très fines à l'échelle de la plante ou même à l'échelle intra-plante, jusqu'à des échelles spatiales très larges comme l'échelle du paysage. Et on a décidé dans ce RMT, évidemment, de se centrer sur l'échelle la plus large, qui est l'échelle du paysage, pour plusieurs raisons, mais principalement parce que c'est l'échelle la plus intégratrice possible par définition et parce que de multiples travaux ont montré qu'il y avait, a priori, en tout cas dans certains agroécosystèmes, des marges de manœuvre assez intéressantes d'un point de vue bénéfice en termes de régulation naturelle en manipulant le paysage, tout en intégrant des facteurs environnementaux ou des pratiques agricoles qui opèrent à des échelles spatiales plus petites. Voilà. Et juste la diapositive d'après, s'il te plaît. Ouais, super. C'est juste pour faire un peu le lien avec le RMT biodiversité et agriculture dont on prend un peu en quelque sorte la suite ici. Donc, comme je vous l'ai dit, on a décidé un peu de restreindre le champ, mais d'un point de vue du bilan, on pourrait dire, alors même si je suis très mal placé pour faire ce bilan, puisque je n'ai absolument jamais participé au nom du RMT, agriculture et biodiversité, mais si j'avais compris, les contributions, elles étaient multiples et elles étaient d'un premier plan méthodologique, avec la production de protocoles standardisés et transversaux, on pourrait dire, à différents sociaux, écosystèmes, agroécosystèmes. Il y avait le développement de matériels pédagogiques multiples et variés et surtout la fédération d'une communauté large d'acteurs dont je suppose une bonne partie est présente aujourd'hui, qui lie évidemment des acteurs de la recherche, des acteurs du développement et de l'enseignement supérieur. Comme je le disais, le périmètre était plus large historiquement puisqu'il intégrait différentes fonctions. Il y avait, si j'ai bien compris, deux fonctions principales, la fonction de régulation naturelle et la fonction de pollinisation qui était travaillée et il y avait potentiellement des zones de redondance avec d'autres RMT précédents. Donc vraiment, le parti pris, c'était de restreindre la régulation naturelle puisque le champ est déjà très important et déjà très vaste et recouvre en fait une multitude de problématiques. Et on a aussi diagnostiqué un peu collectivement, mais vous allez nous dire si vous partagez ce constat, la nécessité d'aller plus loin vers plus de l'opérationnel et de plus identifier les manques de connaissances et d'aller vraiment un peu plus loin dans la production d'outils et de méthodes qui permettraient d'accompagner le développement de l'optimisation, pour dire, ou de la maximisation de la régulation naturelle dans les paysages agricoles. Voilà, et donc j'ai passé la parole à Benoît. Oui, je prends le relais. Bonjour tout le monde. Donc comme l'a dit Adrien, l'idée c'est de mettre un focus sur cette question des régulations naturelles qui est un enjeu majeur pour la protection des plantes. Alors les objectifs qu'on a identifiés pour ce RMT Bioreg, c'est tout d'abord de coordonner, d'incuber un certain nombre d'éléments, donc de jouer un rôle pour la centralisation de données collectées par un certain nombre d'acteurs et aussi de stimuler des liens R&D, on va dire, autour de ces questions. Donc pour faire ça, l'idée c'est d'avoir une production d'outils et de connaissances, alors autour notamment d'un outil de saisie et de partage des données, on y reviendra, c'est notamment l'axe zéro. L'enjeu de ça, c'est de pouvoir avoir des références, en tout cas, sur les niveaux de régulation naturelle pour pouvoir évaluer pour un système donné, en fait, où on en est, une situation donnée par rapport à l'ensemble des connaissances et des données qui existent. Et donc pour ça, ça va nécessiter de collecter des données de régulation biologique, mais aussi des courbes variables pour pouvoir regarder quels sont les déterminants de cette régulation biologique. Et l'idée, c'est d'aller jusqu'à mettre en œuvre, tester les solutions qui sont identifiées comme favorables, donc de mobiliser ces outils et ces connaissances pour faire du test en condition réelle. Voilà. Alors l'organisation qu'on a proposée, elle est organisée autour de cinq axes, alors six en fait, on a un axe qu'on avait intitulé axe zéro. Alors c'est la coordination, mais pas uniquement. C'est un axe qui est en fait transversal surtout et qui pose la question de comment on va faire de la standardisation, de la diffusion de protocoles, collecter largement des données. Et donc cet axe, il est orienté autour de la construction de cet outil d'évaluation des régulations naturelles. Et donc ensuite, on a un axe, axe 1, qui s'intéresse à la question des structures de communautés. Qu'est-ce qu'il faut favoriser dans ces structures de communautés pour avoir un service de régulation efficace ? Un axe 2 qui est plus sur des questions du paysage. Quel paysage faut-il en termes de composition et de configuration à différentes échelles pour améliorer le potentiel de régulation naturelle ? Un axe 3 qui est sur la caractérisation des continuités écologiques et des infrastructures agroécologiques à grande échelle. C'est vrai qu'on a souvent des leviers d'action à l'échelle de l'exploitation de la parcelle, parce que c'est là que sont mises en place ces structures. Et pour autant, on sait que les processus, ils ont lieu à des échelles plus grandes. Donc, il y a un bon besoin de caractériser un petit peu, d'avoir des cartes de ces éléments du paysage qui jouent un rôle favorable. Et un axe 4 qui est plus sur les flux d'organismes, parce que les infrastructures agroécologiques, l'idée, c'est de créer de l'habitat favorable à ces organismes qui vont assurer le service de régulation biologique. Mais encore faut-il que ces organismes aillent vers les cultures. Il ne faut pas qu'ils restent dans les infrastructures agroécologiques. Donc, la question du flux à cette échelle-là, elle est importante. Et puis, on a un axe 5 qui est basé sur la communication, la diffusion des connaissances. Mais voilà, plus largement là aussi, la communication au sein du RMT. Voilà ce qu'on avait affiché comme originalité. Ça, c'était un peu pour vendre le réseau. On le remet ici parce que je pense que c'est intéressant. C'est cette ambition de centraliser des données sur un grand nombre de filières, de contextes. On va essayer de voir des choses qu'on ne voit pas localement ou uniquement dans un contexte donné. L'idée aussi, c'est d'impliquer bien les acteurs avec une démarche qui est un peu type science participative. On en discutera dans les ateliers. L'idée aussi de mettre à disposition des valeurs de référence auprès des acteurs. Et alors, le schéma, ça aussi, ça sera redétaillé dans les ateliers. Mais en gros, c'est d'une part de disposer de bases de données, de paysages, d'infrastructures agroécologiques. Et d'autre part, de bases de données de régulation biologique pour les mettre en regard les unes par rapport aux autres et faire ressortir, d'une part, des valeurs de référence qui permettent aux acteurs de positionner des données mesurées à un instant T par rapport à l'ensemble des données dont on dispose déjà. Et puis, d'autre part, de manière un peu plus classique, de croiser ces différentes données pour produire de la connaissance et des analyses un peu plus poussées. On avait aussi mis en avant des objectifs qui étaient déjà dans le RNT précédent. Et je crois qu'il avait été identifié que ce n'était pas facile à faire. Bon, on remet ça un peu à l'ordre du jour sur la question des protocoles standardisés toutes filières. Et puis, ça a été dit avant, mais aussi l'idée de travailler à plusieurs échelles et d'avoir l'ambition d'aller jusqu'au test in situ. Voilà, ça, c'était des originalités, c'est des ambitions. Il va falloir se donner les moyens d'y arriver. Voilà. Bon, sur les résultats attendus, l'idée, c'est d'avoir des éléments méthodologiques, donc standardisation des protocoles, méthode d'évaluation. Donc là, il y a un travail méthodologique qui, là aussi, avait déjà été entamé dans le RNT précédent et qu'il faut poursuivre. Produire aussi une base de données. Et puis, l'outil, ça va avec, en fait. C'est des choses couplées, base de données, outils de partage, de visualisation. De là, l'idée, c'est de pouvoir après développer peut-être des modèles plus spécifiques à des situations particulières pour pouvoir dire qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour augmenter les niveaux de régulation. et inversement, si on a un ensemble de leviers agroécologiques qui sont mis en œuvre à différentes échelles, qu'est-ce qu'on peut en attendre en termes de régulation ? De façon un peu plus classique, l'idée, c'est de synthétiser les connaissances et d'arriver à diffuser ces connaissances. Et l'enjeu aussi, c'est finalement de pouvoir proposer des démarches pour appuyer les prises de décision en termes d'aménagement à l'échelle des territoires. Je crois que c'est Alain qui prend le relais. Alain ? J'avais coupé mon micro. Du coup, je ne m'entendais pas. Du coup, je reprécise bien, ce RMT est toute filière. Ce n'est pas dédié à une seule filière. Là, vous voyez les partenaires. On a vraiment des instituts techniques sur pratiquement l'ensemble des filières agricoles. C'est tout régulateur. Ce n'est pas que les insectes. C'est aussi les vertébrés qui volent ou qui ne volent pas. Et c'est plusieurs types de bioagresseurs. Alors, on va beaucoup parler des ravageurs parce que c'est les connaissances que les partenaires sont plutôt spécialisés chez les insectes. Mais ça peut inclure d'autres types de bioagresseurs comme les adventices, par exemple. Voilà. Donc, je voulais bien repréciser ça, que personne ne se sente exclu si on parle de vente culture ou si on parle d'horticulture ornementale. Ce RMT est dédié vraiment à l'ensemble, à toute filière agricole. Alors, en termes d'animation, donc, vous voyez sur le... Ah, pardon. Voilà. Donc, vous voyez sur ici, je rappelle les trois animateurs du RMT. Je vous donnerai les adresses mail plus bas dans une autre diapo. Et l'ensemble du consortium. Donc, ça, c'est les personnes qui ont signé la convention de partenariat. Donc, c'est les gens qui ont contribué à l'écriture de la réponse à la candidature, de la réponse à l'appel à candidature, pardon, du ministère. Donc, ça regroupe, comme je vous disais, beaucoup d'instituts techniques et de chambres d'agriculture. On a beaucoup, beaucoup de chambres d'agriculture à l'intérieur du RMT. Donc, là, on a un aspect terrain qui est très marqué, donc qui va être important pour le recueil des données, les tests, les apports d'observation de terrain. On a aussi des acteurs de la recherche. On a, je ne sais pas où sont les logos, mais donc, on a l'INRA avec, pareil, beaucoup d'unités de l'INRA, le CIRAD, le Muséum d'Histoire Naturelle, j'en oublie certainement. Et puis, on a des lycées, des associations et même des entreprises privées comme celles qui sont tout à droite de la diapo. Donc, un consortium très large qui couvre pas mal l'ensemble des champs de la production à la recherche. Au niveau de l'animation, donc, on est organisé comme l'ancien RMT puisque ça avait été un point fort du bilan de ce RMT, donc avec une cellule d'animation qui est constituée par les animateurs, par Hélène Grosse aussi, qui est l'ancienne animatrice de RMT Biodiversité et Agriculture. Donc, il peut nous faire un lien avec l'ancien RMT puis nous alerter sur les choses qui marchent, qui ne marchent pas, etc. Donc, un import important pour nous aider dans l'animation de ce RMT. On a également, donc, Cédric Boussouf. Alors, j'ai mis Éduc-Agric, c'est le ministère de l'Agriculture, donc qui va... qui gère les relations avec l'enseignement agricole et Armel Giry de l'OFB, donc qui va aussi être la tête de pont pour tous les travaux réalisés au sein de l'OFB. Et enfin, pour chacun des six axes, on a deux animateurs qui sont en charge de la réalisation de la feuille de route pour tous les axes. Donc, l'axe 0, qui est l'axe base de données, c'est Adrien et Benoît. L'axe 1, qui est sur les communautés de régulateurs, c'est Béatrice Rinaud, du CIRAD et moi-même. Pour l'axe 2, qui est sur l'évaluation du potentiel de régulation et le lien avec le paysage, donc en atomes, d'Astredor et Véronique Tossé-Darvalis. L'axe 3, qui est sur les continuités écologiques, de nouveau Adrien et Benoît. L'axe 4, qui est sur les flux entre les aménagements, les plantes de services, les cultures associées, etc. Donc, Céline Cervec de la Chambre d'agriculture du Centre-Val de Loire et moi également. Et enfin, l'axe 5, sur la diffusion et le transfert des données. Marion Demat de l'APCA et Marie Garnier du ministère. Voilà, donc une équipe motivée pour faire avancer ce LMT et qu'on puisse remplir ses objectifs. Donc, on a une feuille de route qui a été déposée avec la candidature. Vous allez voir après le Gantt, qui forcément va déjà être vu à cause du Covid, puisqu'il y a des choses qu'on n'a pas pu faire cette année. Et l'un des objectifs de tous les ateliers qu'on va faire ces trois prochains jours, c'est justement d'affiner cette feuille de route. Une cellule d'animation, je viens d'en parler, des comités de pilotage qui sont un peu plus élargis que la cellule d'animation. Donc, toutes ces personnes-là vont avoir des relations avec bien sûr tous les partenaires du RMT ou les participants du RMT et avec des missions classiques pour un RMT, j'ai envie de dire, donc l'aide de montage de projet, de labellisation de projet, diffusion d'informations, harmonisation d'informations, etc. On a un point fort pour ce RMT, c'est la définition de livrable très rapidement et une organisation en interne avec les partenaires et les participants et avec des deadlines pour fournir ces livrables dans les temps et assez rapidement pour alimenter les réflexions de ce RMT. Et enfin, un dialogue assez important avec l'ensemble, donc c'est la case bleue ici, avec la société civile, des organisations scientifiques, techniques, d'autres RMT, l'enseignement agricole, etc. Donc là, le RMT sera aussi une ressource pour des gens qui souhaitent des contacts, qui souhaitent des informations, qui souhaitent participer aussi aux travaux. Voilà. Donc ici, vous avez le Gantt qui avait été présenté, proposé au ministère. Donc vous voyez, l'année 1 est presque finie, donc pour l'instant, il y a le séminaire de démarrage qui est fait. Et le reste a été plutôt mis en attente. Donc c'est ce calendrier-là qu'il va falloir qu'on revoie et puis qu'on aille aussi plus précisément dans les livrables, les objectifs de chaque axe. Donc pour consulter le RMT, vous pouvez, pour l'instant, vous pouvez écrire aux trois animateurs pour trois items principaux. Donc déjà, poser des questions en lien avec la régulation naturelle. Il n'y a pas de souci. N'importe qui qui a une question en lien avec cette régulation peut la poser au RMT. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on retransmet cette question aux partenaires qui sont les plus susceptibles d'y répondre. Ces partenaires fournissent leurs réponses, on fait la synthèse des réponses et on redonne cette synthèse de réponses aux demandeurs. Le RMT est aussi normalement un lieu pour aider au montage de projets. Donc, en recherchant des partenaires, en diffusant dans la liste de diffusion du RMT, en diffusant la demande de partenaires, en fournissant des ressources ou en labellisant des projets. Et puis, c'est aussi un endroit où on peut obtenir de l'information, des contacts pour des travaux, des conférences, des interventions, etc. Voilà pour la présentation rapide du RMT. Alors, du coup, je vais... Tom, est-ce que tu as des questions ? Pas spécialement de questions tout de suite. La dernière remarque de Jean-Michel, je pense, nécessitera peut-être approfondissement. Je ne sais pas si tu peux l'avoir, Alain. Non, je ne vois pas les questions, moi. Je suis. et sinon, pas de questions dans l'immédiat sur la thématique. OK. Attends, il y a François. François voudrait prendre la parole. Oui, bonjour. Vous avez le temps de trouver la petite main. Merci à vous trois pour les présentations. J'ai une question un peu, une interrogation sur la structure de RMT, notamment les axes 1, 2, 3, 4, qui sont les axes un peu techniques, qui donnent plus l'idée d'un projet de recherche avec des thématiques d'un projet de recherche. C'est vrai que dans la RMT et dans le RMT précédent, on est souvent sur des participations un peu bénévoles avec des mobilisations qui peuvent être compliquées. Or, les sujets proposés dans les axes sont complexes et donc, voilà, ma question, c'est de savoir comment arriver à travailler, comment vous imaginez répondre à des enjeux complexes avec un fonctionnement en RMT qui est compliqué et qui est compliqué du fait de la mobilisation difficile et bénévole des partenaires. Oui, c'est une très bonne question. Alors, il faut savoir que le ministère, quand on a passé le jury, l'audit, l'oral, je ne sais pas comment on va l'appeler, il y a clairement une volonté du ministère d'avoir des RMT plus productifs. donc, d'être toujours dans la notion de réseau mais pour produire et surtout produire des prescriptions applicables auprès des agriculteurs. Donc, c'est pour ça qu'on a effectivement un RMT qui pourrait s'apparenter à un projet. C'est clair que c'est tout à fait le... ça pourrait être un projet en tant que tel. Et on n'a pas, bien sûr, les financements pour tout mener. Alors, on a quand même des financements pour réaliser certaines choses. En animation, on a quand même de la... on a demandé des sous pour faire de la prestation de service, par exemple, construire des bases de données ou des outils informatiques. Après, le reste, ça va être réalisé soit par l'implication... J'en parle après dans une diapo, on a identifié quatre moyens d'implication des personnes. Soit les personnes fournissent de leur temps bénévolement, effectivement, pour réaliser un livrable ou c'est aussi un axe qu'on souhaite bien développer, c'est-à-dire déposer des projets qui permettent d'atteindre un des objectifs du RMT. C'est-à-dire que le RMT serait un lieu où on pourrait construire une stratégie de projet, on va dire, c'est-à-dire avoir... avec les objectifs qu'on s'applique, soit on a déjà les connaissances et on fait des synthèses de ce qui existe déjà, ou si on n'a pas la connaissance, on va essayer de monter des projets pour obtenir la connaissance, obtenir les données qu'on souhaite pour remplir l'objectif du RMT. Et comme ça, on finance les travaux des partenaires qui vont réaliser cet objectif. Et puis, vous avez vu Adrien quand il a présenté l'axe zéro. C'est aussi un RMT où on va essayer de synthétiser beaucoup de données et là, on sait qu'il y a beaucoup de données qui existent chez les partenaires et qui sont sur leur serveur et l'un des buts, c'est d'essayer de faire remonter ces données. Là, ça ne coûte pas grand-chose aux partenaires, de faire remonter les données pour essayer de les harmoniser et de les mettre en relation, en corrélation entre elles pour essayer de sortir de nouveaux résultats. Est-ce que j'ai répondu à ta question, François ? Oui, je pense en partie. Merci. Hélène ? Oui, je passe la parole à Hélène. Merci. Je voulais rebondir sur la très bonne question de François et du coup, ce que tu as précisé. Alors, je n'étais pas au jury, donc peut-être qu'ils vous ont dit autre chose, mais je pense que ce qui est important, ce n'est pas tant que le RMT devienne lui-même, comme tu l'as dit peut-être, un projet en tant que tel, mais vraiment une pépinière de projet. Et je pense que si on a, en tout cas moi, s'il y a peut-être un regard que je porte sur l'ancien réseau et peut-être où on s'est dit qu'on aurait peut-être aimé faire mieux, c'était vraiment à réussir à faire cette pépinière de projet. Quand je dis pépinière de projet, c'est qu'à la fois que les partenaires du RMT se mobilisent et nous, ce qui nous a souvent manqué, ce n'est pas les idées, ce n'est pas les enjeux, les objectifs, les actions, c'est bien des porteurs et des consortiums. Donc, je pense que vraiment, s'il y a un objectif à faire, ce n'est pas tant que ce soit le RMT Bioreg qui fasse, mais que le RMT Bioreg permette de faire naître des porteurs de projets et des consortiums, mais aussi qu'ils soient reconnus par des personnes qui ne sont pas forcément dans le consortium, parce qu'il y a beaucoup de monde qui bosse, mais qu'ils soient identifiés dans le paysage par des futurs porteurs de projets qui s'appuieraient sur le RMT pour monter des projets. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment important cette notion de montage de projet, parce que sinon, comme tu dis, avec les moyens, dont dispose un RMT, on ne peut pas faire de l'animation et avoir une ambition de produire beaucoup, vu la complexité et la multiplicité des sujets. Oui, merci Hélène pour ces précisions. Adrien ? Oui, non, moi, je voulais juste repréciser ce que tu as dit, en fait, mais pour répondre à François, notre idée ou notre parti pris là, c'est de se dire que si on arrive à centraliser une partie, en tout cas, des données autour à la fois des communautés miniaturelles, de la mesure ou des mesures de régulation et d'une manière un peu standardisée de décrire les paysages, ça facilitera et ça cristallisera, je pense, plus facilement des projets pour alimenter les différents axes parce que, du coup, tu arrives avec potentiellement une ou des bases de données et les consortiums peuvent être mobilisés autour de ces bases de données et donc, tu peux plus facilement a priori être convaincant auprès de financeurs potentiels et c'est un peu la stratégie qu'on a retenue. Oui. On va discuter avec Tom ce matin. Ce qui serait génial, c'est si on arrivait, ne serait-ce qu'une des sorties du RMT, si on arrivait à tous les partenaires à se mettre d'accord sur les structures de régulateurs, comment on les caractérise, quels critères on utilise pour les caractériser et faire une base de données de ces régulateurs. Rien que ça, ça pourrait être un outil très intéressant pour tous les gens qui font des projets sur la régulation naturelle pour exploiter leurs données. Tout le monde utiliserait des données harmonisées pour analyser leurs résultats. Et rien que ça, ça permettrait d'avoir des données, de pouvoir aussi faire remonter les données de ces projets et ces données seraient déjà harmonisées puisqu'utilisant une base commune. Dans l'axe 1, vous allez voir, on va réfléchir à justement ces structures de communautés en partant sur une distinction entre auxiliaire de généraliste ou auxiliaire de foyer et cette distinction-là. Pour moi, c'est une distinction très importante dans l'interprétation du fonctionnement des écosystèmes. Et si on arrivait à se mettre d'accord en précisant les choses par rapport à ce que j'ai formulé, si on arrivait à se mettre d'accord sur ces distinctions-là, sur ces caractérisations-là, je pense que déjà, ce serait un grand pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'ai vu une question, je vais peut-être en dire deux mots maintenant. sur le site internet. Pour l'instant, il n'y a pas encore de site internet. C'est un des objectifs assez urgents de créer un site internet pour ce RMT-là qui reprendra certains éléments de l'ancien site internet et qui complétera avec de nouveaux éléments. Donc, ça devrait arriver assez rapidement. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ? Non, pas de questions. Je vais laisser quelques remarques qu'on peut répondre directement dans le chat qui n'ont peut-être pas besoin d'un échange global. Ok. Eh bien, on poursuit alors. Donc, voilà. Pour compléter un peu ce que j'ai mis ici, le RMT vise à coaguler les travaux autour de la régulation naturelle. C'est vraiment ce que disait Hélène. Le but, c'est vraiment de coaguler ce qui est déjà existant. Par exemple, tous les travaux, tous les projets régionaux qui sont réalisés par les techniques ou les champs d'agriculture, on n'a pas forcément les connaissances sur ces projets-là. Et ce serait intéressant de réussir à coaguler tous ces travaux-là et à coaguler aussi des protocoles, des bases de données, etc., pour construire de nouveaux projets. Alors, au niveau de la participation, là, il y avait justement des remarques sur le nombre de partenaires, le nombre de participants etc. Dans le RMT, on a identifié trois niveaux de participation. Donc, il y a des participations renforcées, on va dire, c'est les animateurs du RMT avec un financement du ministère et eux, ils sont en charge de l'animation des axes, c'est-à-dire de la bonne réalisation de la feuille de route, de l'animation, des réajustements, etc. Benoît, Adrien et moi, on est un peu plus financés que les autres, donc nous, on va aller un peu plus loin dans cette animation et s'engager sur des temps de travaux plus importants que les animateurs d'axe. Après, il y a les partenaires signataires de la convention, donc là, il n'y a pas de financement pour ces partenaires-là, il y a simplement une lettre d'engagement de chaque partenaire auprès du RMT pour contribuer. Chacun s'est engagé à des choses qui peuvent être parfois différentes, mais contribuer aux réflexions, aux réunions, comme ce qu'on fait aujourd'hui. Certains, ils se sont engagés à réaliser certains des travaux pour le RMT. Souvent, ce sont des travaux qui sont aussi, enfin, qui sont financés par ailleurs dans le cadre d'un projet et on utilise des résultats dans le RMT. Ce sont des interlocuteurs privilégiés, donc là, je vous ai dit, par exemple, pour les questions qu'on a quelqu'un qui pose une question au RMT, on va diffuser auprès des partenaires cette question-là et c'est aussi des interlocuteurs privilégiés aussi pour la remontée d'informations, alors d'informations soit d'animations, c'est-à-dire signaler un événement, signaler des travaux, un séminaire, des choses comme ça ou remonter d'informations de projets techniques ou scientifiques. Et enfin, il y a les participants non signataires, donc ça, c'est les personnes qui sollicitent actuellement le RMT et sont souvent, essentiellement, pour suivre l'avancement des travaux du RMT, donc ils sont inscrits dans la liste de diffusion, la liste large de diffusion du RMT et là, quand on a des livrables, des livrables finalisés, oui, c'est à cette liste de participants qu'on va diffuser les informations. Le site internet, bien sûr, il sera ouvert à tous et ces participants non signataires, bien sûr, s'ils veulent s'engager dans la réalisation de travaux, dans la transmission de données, etc., il n'y a pas de souci, ils pourront le faire. OK. Et au niveau de l'implication des partenaires et participants au RMT, pour l'instant, on a identifié quatre niveaux, il y en a peut-être d'autres, des participations assez fortes, assez importantes, qui prennent beaucoup de temps, c'est la participation au groupe de travail pour la réalisation d'un livrable qui peut être une synthèse d'informations scientifiques ou techniques, la réalisation de fiches techniques, aider à la base de données, etc. Donc là, c'est une participation importante et je remercie d'avance toutes les personnes qui ont dit qu'ils étaient prêts à donner de leur temps pour participer à des groupes de travail. Deuxième, un niveau d'implication, c'est l'écriture d'un projet remplissant certains objectifs du RMT. Donc là, on va dans les ateliers définir des objectifs. Après, pour atteindre ces objectifs, l'un des leviers principaux sera l'écriture de projet pour fournir les données, enfin, pour remplir ces objectifs. Donc, c'est pareil, c'est un travail qui est assez important, l'écriture d'un projet, mais ça permet d'avoir des financements pour la réalisation des travaux. Après, il y a un autre niveau d'implication. Vous avez vu qu'on est un RMT qui est beaucoup tourné vers la donnée, le recueil de données, etc. Donc là, c'est fournir des données qui sont déjà acquises antérieurement par des projets finis ou des réseaux en cours. donc c'est fournir la donnée au RMT pour que ça serve de matière aux travaux sur la base de données et les outils, l'interprétation, les prédictions de régulation, etc. Et il y a aussi la fourniture de livrables. Le RMT vise à coaguler l'information autour de la régulation naturelle. Donc, les personnes qui ont déjà fait des livrables de préconisation pour les agriculteurs ou de de synthèse scientifique, de synthèse bibliographique, etc. sur la régulation naturelle, là, ils seront les bienvenus, ils peuvent nous communiquer ces livrables et on les regardera et s'ils sont bien pertinents, bien en lien avec les thématiques du RMT, on pourra les diffuser au travers du site internet. Et enfin, il y a le dernier niveau, c'est participer aux réunions et répondre ponctuellement aux questions qui sont adressées qui sont adressées aux partenaires suivant les axes où ils sont inscrits. Toujours pas de questions, Tom ? Non, c'est bon ? Non, c'est bon, tu peux y aller. OK. Donc, ensuite, au niveau de la communication, l'un des succès des RMT, c'est justement l'efficacité de la communication. C'est bien de rassembler de l'information, c'est bien d'acquérir des données et tout ça, mais si on les garde juste entre nous, ça n'a pas grand intérêt. L'intérêt, c'est vraiment que ce soit diffusé largement pour que ça puisse impacter soit l'enseignement, soit la production. on imagine plusieurs canaux de diffusion, ce sera vu dans l'axe 5, pendant l'atelier de l'axe 5. Donc, avec des canaux numériques, le confinement fait que les gens sont de plus en plus au top dans les outils numériques. Donc, avec le site internet, mais il n'y a pas que ça, il y a des idées aussi de faire des webinaires, d'avoir des mini-vidéos sur YouTube et puis, il y a les emailings pour tenir au courant les gens qui sont inscrits sur la liste de diffusion. Et puis, il y a aussi le canal physique. Alors là, c'est plutôt des interventions, donc interventions à des réunions de producteurs, j'aurais pu mettre, à des formations continues, initiales, mais aussi à des conférences, des conférences techniques ou des conférences scientifiques. Pour les demandes de renseignements au RMT, donc là, j'ai remis les adresses. Pour l'instant, il faut écrire à l'une de ces trois personnes et puis, au travers du site Internet, on fera bien sûr un endroit, contactez-nous, où les gens pourront poser les questions directement via le site Internet. Et donc, pour info, la cellule d'animation avec le COVID s'est également nettement numérisée, donc on utilise des outils numériques pour coordonner et faire avancer les travaux. Donc, essentiellement Slack et puis Trello, donc Slack qui est un forum thématique, on va dire, où on peut mettre des documents et toutes sortes. Ça m'est beaucoup servi là pour la création de ce séminaire. Et Trello, c'est un outil de gestion de projet qui sera certainement très utilisé pour les groupes de travail. c'est-à-dire, c'est-à-dire, on créera certainement des fiches pour chaque groupe de travail pour que les gens sachent où on en est, ce qu'il reste à faire, les deadlines, etc. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Les bonnes idées sont toujours les bienvenues pour améliorer l'animation et la coordination de partenaires, surtout quand il y a beaucoup de partenaires disséminés partout en France. Ce n'est pas toujours facile à bien suivre ce qui se passe. Donc, si vous avez d'autres idées d'outils numériques, il ne faut pas hésiter à nous les proposer. On pose par exemple un compte Twitter, Alain, dans le chat. Ah oui, on en a parlé avec Marion l'autre jour. Effectivement, je ne l'ai pas mis, mais il y a aussi les réseaux sociaux qui seront investigués. Oui, on avait évoqué peut-être créer un LinkedIn RMT. Tout ça se rejoint dans les réseaux sociaux. Oui, oui. Alors, sinon, comment peut-on être inscrit au groupe Slack ? Je vais y répondre tout de suite. Pour l'instant, le groupe Slack est réservé à la cellule d'animation, c'est-à-dire les personnes qui étaient sur la diapo précédente. Et on ouvrira certainement Slack aux responsables de groupes de travail. On va éviter d'avoir trop de personnes sur Slack parce qu'après, ça devient ingérable. Donc, on va limiter ça aux personnes qui sont responsables des travaux du RMT. Eh bien, de rien, Axel. OK. C'est bon ? Ça va ? Bon, je n'ai pas de retour, mais je pense que ça va. Bon. Bon. Sous-titrage ST' 501